Eh bien bonsoir tout le monde comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on parle thermomètre de la marque Xsense Ils sont beaux, ils sont blancs, ils sont connectés, ils sont compatibles avec Alexa Eh bien écoutez je vous ai tout dit, si vous voulez en savoir plus rendez-vous dans la description A bientôt pour de prochaines aventures, allez ciao ! Non en vrai franchement je vous ai presque tout dit, c'est un truc de fou Evidemment je vous propose l'unboxing, après on en parle un petit peu plus Vous l'avez vu déjà on va recevoir ça dans une petite boîte Et comme l'indique cette petite boîte, c'est un set de 4 thermomètres avec une base On va bien sûr y retrouver le manuel de l'utilisateur qu'on va mettre de côté Une petite pochette où on va y retrouver des dragonnes Pour pouvoir les attacher au thermomètre je vous montre ça juste après On va en retrouver 4 vu qu'il y a 4 thermomètres On va retrouver des piles et ça c'est cool parce qu'ils sont tous fournis dans le packaging Donc ça fait plaisir On va retrouver 4 paires de piles qui vont chacune aller dans les thermomètres Petit côté dommage, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré que ce soit des batteries qui se rechargent directement sur le thermomètre Après rien ne vous empêche de mettre des piles rechargeables Il faut voir à l'utilisation comment vont se consommer les piles On va retrouver avec ça 4 étiquettes que j'aurais dû directement coller à l'avance sur le thermomètre Vous allez voir pourquoi par la suite Un chargeur en USB On retrouvera bien sûr le câble de ce chargeur USB vers micro USB On va bien sûr déballer les thermomètres qui sont au nombre de 4 Donc ils ressemblent tous à ça, c'est tous les mêmes Une base, un hub central qui va permettre de communiquer avec tous les thermomètres Ce sera d'ailleurs cette base qu'il faudra brancher au chargeur Et voici donc ce que donne au complet l'unboxing de notre kit de thermomètre XSense Alors pour ce qui est de l'installation dans un premier temps on va venir mettre chaque pile à l'intérieur des thermomètres Donc vous allez en mettre deux dans chaque thermomètre Ça s'ouvre assez facilement, vous avez une petite encoche et donc vous allez mettre les deux piles à l'intérieur Pour la vidéo j'ai utilisé trois thermomètres seulement, j'ai pas utilisé le quatrième On va venir ensuite installer les dragonnes Alors très simple, lorsque vous le déclipsez vous avez une petite encoche en haut du thermomètre Vous glissez la dragonne dedans, vous refermez le clipse et votre dragonne est mis sur le thermomètre Ce qui va vous permettre de l'accrocher où vous voulez, sur une poignée de porte, sur une poignée de fenêtre, là où il y a de la place Une fois qu'on a mis toutes les piles et toutes les dragonnes sur nos thermomètres, on va venir s'attaquer à la base On va venir la brancher, vous allez voir que celle-ci va clignoter Ce qui veut dire qu'elle sera prête pour l'apérage avec les thermomètres Une fois que vous avez branché la base, vous vous rendez sur votre téléphone Vous allez télécharger l'application XSense Home Security Vous l'ouvrez, vous créez un compte si vous n'en avez pas, classique Vous créez un compte comme sur n'importe quel site, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe Vous allez vérifier votre adresse mail et après vous avez accès à l'application Alors vous voyez, moi dans l'application, j'ai installé 3 thermomètres Donc j'en ai mis un dans le salon, un dans le bureau, un dans la chambre Et je reviens donc sur le fait que j'aurais dû mettre les étiquettes sur les thermomètres avant de les mettre dans les pièces C'est qu'en fait, j'ai tout mélangé Une fois que tu as les thermomètres qui sont dans les pièces, va les renommer en sachant lequel est dans lequel Et oui, parce que je vous rappelle que les thermomètres ont tous la même gueule Donc c'était un petit peu compliqué de ce côté-là Bref, j'ai réussi à m'en sortir en intervertissant un petit peu tous les thermomètres En faisant des allers-retours de la chambre, au salon, du salon, au bureau, etc Pour rajouter un thermomètre, rien de plus simple Vous allez appuyer sur la touche plus en haut à droite de l'application Évidemment, vous voyez que XSense ne font pas que des thermomètres Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est thermo-hygromètres Puisque je le rappelle, c'est des thermomètres hygromètres Donc non seulement ça va vous donner la température de la pièce Mais en plus, ça va vous donner le taux d'humidité Alors moi, dans ce cas-là, j'ai déjà rajouté les thermomètres Je ne vais pas refaire la manipulation, mais je vous la montre pour vous Donc vous allez pouvoir choisir, voilà, choisir le lieu où vous avez mis votre thermomètre Donc vous pouvez personnaliser un lieu, entrée, garage, sous-sol Voilà, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez Vous pouvez même renommer votre thermomètre si vous voulez Vous faites suivant Et donc vous avez un tuto directement sur l'application Voyez, il vous dit d'enlever le couvercle de l'appareil Vous faites suivant Et à l'intérieur, vous avez un bouton synchronisé Alors bon, oui, évidemment, il vous dit de mettre les piles Et là, vous avez un bouton synchronisé Vous appuyez deux fois sur le bouton synchronisé Et vous remettez le cache Vous allez voir que votre thermomètre va se mettre à clignoter Et donc, si votre base est branchée à ce moment-là Et déjà reliée à l'application Alors elle va communiquer directement avec les thermomètres On fait suivant Vous patientez une minute Le temps que le thermomètre communique avec la base Et donc après, il va le trouver Moi, forcément, là, il ne va rien trouver C'est normal parce que je les ai déjà tous appérés Évidemment, avant de reconnaître les thermomètres Il faudra ajouter la base Pour relier la base, ça se passe comme avec les thermomètres Vous la branchez Vous allez voir qu'elle va se mettre à clignoter en jaune Vous activez le Bluetooth de votre téléphone La magie va opérer Ça va scanner ce qu'il y a autour de la pièce Et il va directement trouver la base Une fois que votre base est rajoutée à l'application Seulement là, vous allez pouvoir rajouter vos thermomètres Donc voilà, il faut le faire dans ce sens-là Après, ça n'a rien de plus simple Il vous suffit de prendre vos thermomètres Vous les placez où vous voulez Moi, personnellement, je les ai placés sur les fenêtres Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées Parce que forcément, à côté des fenêtres Il fait toujours plus froid qu'ailleurs Je prends l'exemple de ma station qui est sur mon bureau Et donc, mon thermomètre qui est posé à la fenêtre Là, vous le voyez Dans mon bureau, il fait 20,8 degrés Donc ça, c'est ce qui est noté sur le thermomètre Qui se trouve juste à côté de la fenêtre Par contre, elle, ma station Elle m'indique 22,5 degrés Alors après, elle est à côté de mes écrans Vous voyez, il y a la lumière qui est allumée Il y a des sources de chaleur qui se dégagent Donc tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte Comme je vous le disais Je les ai tous accrochés à une poignée de fenêtres J'en ai mis un dans le salon Un dans le bureau Et un dans la chambre Une fois que c'est fait Vous allez avoir directement le résultat sur l'application Alors, ce qui aurait été pas mal C'est d'avoir par exemple Peut-être une petite station extérieure À poser quelque part Pour avoir l'œil dessus Parce que là, si vous voulez savoir Combien de degrés il fait dans chaque pièce À chaque fois, il va falloir ouvrir votre application Ou alors, vous pouvez très bien le relier avec Alexa Alexa, il fait combien dans le bureau ? La température de l'équipement bureau est de 20,8 degrés Alexa, il fait combien dans la chambre ? La température de l'équipement chambre est de 17,4 degrés Alexa, il fait combien dans le salon ? La température moyenne de l'équipement salon est de 19 degrés Et donc là, sur mon thermomètre Il m'a dit qu'il y a 18,8 degrés Par contre, ce que je comprends pas C'est qu'à chaque fois, pour le salon Elle me dit la température moyenne Et pour les autres, elle me dit exactement combien il fait Donc ça, j'ai pas compris Voilà, là maintenant, si vous aviez des Alexa à la maison Eh bien, elles viennent tous d'être activées J'en suis désolé La prochaine fois, je l'appellerai Micheline Par exemple, si je clique sur le salon Vous voyez qu'on va avoir carrément des graphiques Donc le jour, la semaine, le mois Bon, ça fait pas un mois que je l'ai installé Vous avez les graphiques de température Que ce soit en heure, en jour Et donc, pareil avec le salon Alors, j'ai des petits thermomètres qui marchent à pile Que j'installe, j'en ai installé un dans le salon Un dans ma chambre Et voilà, on a toujours 0,4, 0,5 degré de différence Entre le thermomètre XSense Donc celui qui est accroché au bord de la fenêtre Avec le thermomètre qui fonctionne à pile Qui lui est au milieu de la pièce Donc c'est ce que je vous disais Selon l'endroit où vous allez accrocher votre thermomètre Vous risquez d'avoir une petite différence Et je pense qu'elle est normale cette différence Puisqu'il fera toujours un peu plus froid à côté de la fenêtre Que dans le milieu de votre pièce ou autre part Vous voyez qu'il va également nous indiquer l'humidité Donc là, par exemple, dans le salon, je suis à 57,6% d'humidité Dans le bureau, je suis à 58,4% Et dans la chambre, 58,4% Bah, pareil que dans le bureau en fait Sauf que dans la chambre, à l'heure actuelle Il fait 17,4 degrés Ce qui est normal puisque je n'y suis pas Là, dans le bureau, alors il n'y a même pas le chauffage qui allume Rien, c'est juste que voilà Il y a le PC qui tourne Il y a la lumière Il y a le chat qui respire Tout ça, ça crée de la chaleur Arrête de respirer un peu Onyx Tu fais beaucoup de chaleur là Bah oui Voilà ce que je pouvais vous dire sur les thermomètres de chez XSense Je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit Et donc en repartant, si ce n'est toujours pas fait N'oubliez pas de vous abonner Ça me ferait plaisir, c'est la récompense Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche Si vous ne voulez rien rater Si vous voulez en savoir plus sur les thermomètres de chez XSense Je vous laisse un petit lien dans la description comme d'hab Moi, je n'ai plus qu'à vous dire A bientôt pour de prochaines aventures Merci de m'avoir suivi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz